... Il sera passé par les Vosges le Tour de France. Retour en image sur la plus célèbre des compétitions cyclistes au monde avec samedi dernier la 20e et avant-dernière étape qui traversait le massif vosgien avec au programme au départ de Belfort. 130 km et 6 cols à franchir dont celui de la croix des Moinas sur les hauts de Cornimont. Non loin du sommet, les agriculteurs vosgiens avaient installé leur fanzone et le public s'était massé le long de la route. Pour certains, très tôt le matin, d'autres ont évité les bouchons en choisissant d'emprunter la navette agricole. C'est une bêtaillère, c'est pratique. Comme ça, on n'est pas obligé de descendre à pied. Hein, Jean-Paul ? Vos amis, vous les faites voyager en bêtaillère ? Voilà, on les fait voyager en bêtaillère, il faut qu'ils goûtent un peu le monde agricole. On est arrivés hier soir, on a dormi sous la tente, 8 degrés ce matin, c'était pas mal. On a du monde autour de nous, on rigole, on côtoie des gens, on leur dit bonjour, un sourire et puis voilà. On est bien. Nous sommes ici à Solure de Mausolote, donc on habite là pour 5 jours. Mardi, on a fait le tour totalement, donc le col du petit ballon, aussi la dernière étape, c'était vraiment dur, mais chapeau pour les gars ici qui font ça. La route est spéciale ici, avec le flower, c'est très joli. Ville à France ! Ce prêt avait également été choisi par les syndicats agricoles FDSEA et GIA des Vosges pour installer une animation géante, une ruche qui devait être filmée du ciel par les caméras pour le concours du syndicat national partenaire du Tour, avec une chorégraphie ici bien rodée. Les abeilles, elles vont être mobiles, elles vont se déplacer sur la parcelle pour aller butiner le sapin, la marguerite, le colza. On s'est aperçu que c'était quand même plus lourd que ce qu'on aurait pu penser. Donc au départ, on était parti sur 2, après on était sur 4 et puis pour finir, on sera 5 par abeille. C'est tout d'ici. Pique-nique et ambiance, bon enfant, le Tour de France, c'est avant tout un grand succès, populaire garantie et une découverte des Vosges pour le public. Les agriculteurs ont offert des produits du terroir, assuré les rafraîchissements. Les drapeaux, je vois la vie en Vosges, sont partis comme des petits pains. La grande boucle, c'est une vitrine médiatique et touristique pour le département. Les Vosges, c'est la vitrine, on ne parle que des Vosges, puisqu'ils arrivent au Marche-Sagne, c'est dans le massif des Vosges. Donc ça va être un bel événement et ça va être une belle mise en valeur. La veille de l'arrivée, c'est franchement, puis on traverse vraiment du Ballon d'Alsace, et c'est site emblématique, le col de la Choute, le col de Grosse-Pierre, le col de la Croix des Moinas, le petit Ballon, etc. Enfin franchement, c'est inespéré. Et puis les klaxons des voitures ont annoncé le début du spectacle, qui démarre toujours par la caravane du Tour. Sans ces plus gros éléments, les camions avaient été déviés dans la vallée, ce qui n'a pas empêché la distribution de goodies tant attendue par les plus jeunes. J'ai eu un truc pour le parc Astérix, un truc pour mettre sur les valises et un crayon. Du journal, j'ai eu quelques bonbons, des casquettes et tout. Super bien. T'es super content ? Ah bah oui, c'est bien le Tour de France. J'adore. Encore un peu de patience, puis les héros du jour sont apparus, déchaînant la folie chez les spectateurs. Une première échappée, puis le peloton en ordre dispersé, en plein effort dans cette montée avec ses virages en épingle. Idéal pour admirer les coureurs. À la peau du maître, le français est franc-comptois. Thibaut Pinot, s'il ne gagnera pas l'étape, aura battu tous les records de popularité. Un passage riche en émotions où chacun a pu engranger les souvenirs. Oh bravo Thibaut ! Ouais, on espère qu'il va quelque chose aujourd'hui. Vous l'avez vu alors ? Oui, super ! Ils allaient très très vite. J'ai vu bien sûr le maillot jaune, Vingard, notre joli maillot jaune. J'ai vu Kipogacar. Kipogacar, par contre, je n'ai pas réussi à voir Thibaut Pinot. Alors je suis très déçu. Et j'espère qu'il en fera quand même une l'année prochaine, rien que pour moi, parce que je n'ai pas pu le voir. Donc s'il te plaît Thibaut, je t'aime. Encore un tour de France. Ça s'est très bien passé. On passe une belle journée. On n'a plus beaucoup de voix, quoi. On espérait voir des Français un peu échappés. Bien de vent, mais bon. On attendra les prochains calls pour aujourd'hui. Et finalement, le Slovène Tadej Pogacar, deuxième classement général, l'emportera dans un duel avec le maillot jaune Jonas Vingard. Avant le sacre de ce dernier sur les Champs-Elysées, les Vosges, elles l'ont démontré une fois encore. Elles sont une étape de montagne incontournable pour le Tour de France. Donc s'il tíncie se righte à mettre un peu fiou consulting. Et enfin, c'est ça qui se existe. C'est ça qui se sont fait.